Affaire Judith Godrèche, Annie Dupéret harcelée après ses propos, elle raconte Ce jeudi 22 février, Annie Dupéret était invitée sur les ondes d'Europe 1. Auprès de nos confrères, la comédienne est revenue sur le harcèlement dont elle a été victime après s'avoir tenu des propos, qu'elle a elle-même qualifié de maladroits, en réaction aux accusations de viol de Judith Godrèche. Il était important pour elle de s'expliquer. Le 10 février dernier, alors qu'elle était l'invitée du journal inattendu sur RTL, Annie Dupéret a réagi à la récente plainte que Judith Godrèche a déposée contre les réalisateurs Benoît Jaco et Jacques Doyon. Après avoir admis qu'elle avait beaucoup de mal à réagir à ça, l'ex de Bernard Giraudot a estimé que tout ça est extrêmement exagéré, précisant qu'elle n'aimait pas les chasses aux sorcières tardives. Une sortie qui a sans surprise suscité la polémique, dans l'industrie du cinéma, mais pas que. Présente sur les ondes d'Europe 1 ce lundi 22 février, la comédienne 76 ans a souhaité revenir sur les conséquences de ses propos, qu'elle a elle-même qualifié de maladroits. Point la mère de Sarah Giraudot a notamment rappelé qu'elle était contrainte de quitter l'association SOS Village d'Enfants dont elle était la marraine depuis 1993. On ne peut pas apporter de nuances en ce moment. Si Esti soit noir, soit blanc, a-t-elle déploré. J'ai été harcelé par 20 coups de fil par jour parce qu'il était le doigt sur la couture du pantalon vis-à-vis des réseaux sociaux, j'ai fini par dire, si vous avez honte de moi, si Esti peut-être mieux que je parte. Et ça a été accepté dans la minute, a-t-elle raconté au micro d'Europe 1. Et Annie Dupéret de commenter, si Esti vraiment une drôle d'époque. Annie Dupéret, la réponse sans détour d'Alexandra Lamy. Pour rappel, Alexandra Lamy a été l'une des premières à réagir aux propos d'Annie Dupéret. Engagée contre les violences faites aux femmes, la sœur d'Audrey Lamy a pris la parole, sur son compte X, le 11 février dernier. Madame Dupéret, vous voulez dire aux 93 000 femmes victimes de viol par an, aux 220 femmes assassinées par leur conjoint ou ex-conjoint, à toutes celles qui sont depuis damnées, voire toute leur vie sous emprise, mais qui, contrairement à vous, ont le profil de la victime, a d'abord écrit la mère de Chloé Jouanet. L'actrice a ensuite tenu à corriger les mots employés par Annie Dupéret. Vous voulez dire à toutes ces femmes que vous n'aimez pas la chasse aux sorcières tardives, mais ces ne sont pas des sorcières, ce sont des violeurs, des criminels, il faut dire à toutes ces victimes que vous n'aimez pas la chasse aux violeurs et aux criminels tardifs. Si est-il cela le vrai mot, pas sorcière, mais violeur, criminel, a insisté Alexandra Lamy, avant de conclure, merci Madame Dupéret au nom de toutes les victimes, de toutes et celles qui ont le courage de parler, de leur demander maintenant de se taire parce que ça fait trop longtemps. Sous-titrage ST' 501